Je m'appelle Daria Derkaloustian, je suis québécoise montréalaise d'origine arménienne. Je suis née à Montréal de parents d'origine arménienne venant du Liban et je suis la petite fille de Movses Derkaloustian, survivant du génocide arménien grâce à la résistance héroïque qu'il a menée contre l'armée turque dans la région de Moussadar. En 1915, l'ordre officiel de déportation des Arméniens arrive à Moussadar et la population de Moussadar, qui était à l'époque une population d'environ 4000 personnes, hommes, femmes, enfants, ont choisi de se réfugier dans les montagnes. Ils optent pour une lutte contre l'armée turque avec l'élection de Movses Derkaloustian, mon grand-père, comme chef militaire. Mon grand-père, à l'époque, avait à peine 20 ans. Ils ont réussi, grâce à leur persévérance, grâce à leur conviction, de livrer quatre batailles victorieuses contre un ennemi imposant, parce qu'il faut dire que l'armée turque, à l'époque, était de loin mieux équipée, plus nombreuse et plus puissante qu'eux, et jusqu'à ce que, par chance, la marine française les sauve et les transporte jusqu'en Égypte, à Port Said. Cet épisode de Moussadar est, selon moi, important, parce qu'elle représente un peuple qui était tellement attaché à son identité, qui était tellement attaché à ses racines arméniennes, qu'il n'a pas voulu se livrer à l'ennemi au point même de préférer la mort d'homme libre et indépendant à la déportation. Et donc, c'est grâce à cette résilience, à cette persévérance même entêtée, je dirais que j'ai la chance, le privilège de vous raconter leur histoire aujourd'hui, ici au Québec, plus de cent ans plus tard. Cette partie de l'histoire du génocide arménien a occupé une place importante non seulement chez les Arméniens, mais a aussi inspiré d'autres, grâce à l'auteur juif autrichien Franz Werfel. Werfel, au début des années 30, était en visite en Syrie et il a rencontré là-bas plusieurs orphelins du génocide arménien et a découvert l'histoire de la résistance de Moussadar et cette histoire l'a profondément marqué. Il s'en est même inspiré de très près pour la rédaction de son roman historique intitulé Les 40 jours de Moussadar. Cet ouvrage a été publié en 1933 en pleine montée du natisme en Allemagne et ça a eu un impact important sur plusieurs juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, durant l'Holocauste, comme étant un symbole de résistance. Alors, donner l'occasion aux jeunes de prendre conscience de ce que la haine et l'ignorance peuvent engendrer est, selon moi, un premier pas vers une société plus tolérante et plus apaisée. L'enseignement des génocides à l'école est non seulement un outil de conscientisation, mais c'est aussi un outil de prévention. Et donc, apprendre du passé et aussi réaliser que notre époque n'est pas à l'abri de ce genre d'événement tragique est, selon moi, important pour pouvoir empêcher à ce que ça se répète. Le déni et la non reconnaissance de ce génocide par le gouvernement turc fait en sorte que ça reste toujours une plaie ouverte pour notre peuple. On se sent encore aujourd'hui sous une constante menace existentielle. On lutte pour garder la mémoire des victimes, on lutte pour conscientiser, mais on lutte aussi contre le déni du gouvernement responsable de ce génocide. Mais je crois qu'avec justement l'enseignement des génocides à l'école, on va se rendre compte que on a chacun une part de responsabilité pour la société et l'avenir qu'on veut construire et créer. Et j'ose espérer que mes enfants vont apprendre l'histoire du génocide arménien et l'histoire des autres génocides, non pas seulement de ma part, mais aussi dans leurs cours à l'école, et vont réaliser que la lutte contre des injustices sociales, la lutte contre des crimes humanitaires n'est pas réservée uniquement à ceux qui l'ont subi, mais est aussi partagée par tous ceux qui les entourent et tous ceux avec qui ils partagent justement leur société. Sous-titrage Société Radio-Canada ...